La maladie des ondes n'a pas qu'une seule cause, c'est en réalité un réseau de causalités. Ce sont plusieurs facteurs qui se rajoutent les uns aux autres, qui interagissent les uns avec les autres et qui finissent par entraîner une sorte d'effet domino délétère qui finit par rendre les gens malades. Dans ce réseau de causalités, bien sûr, les ondes, c'est la première chose qui est importante, c'est les ondes. Mais s'il n'y avait pas le reste, ma conviction, c'est que les malades des ondes se porteraient beaucoup mieux et pourraient récupérer la plupart du temps une vie complètement normale. Alors, c'est quoi le reste ? Le reste, c'est ce qu'on appelle les facteurs de susceptibilité. Les facteurs de susceptibilité, c'est, par exemple, les intolérances électromagnétiques en bouche. C'est-à-dire, les matériaux qu'utilisent les dentistes pour les reconstitutions dentaires, voilà, ces matériaux sont émetteurs de signaux électromagnétiques, qu'ils soient métalliques ou pas métalliques. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand on pose des matériaux dans la bouche, il faudrait absolument que les dentistes testent ces matériaux pour apprécier leur compatibilité électromagnétique avec le propre système oscillatoire de la personne. C'est aussi ce qu'on appelle le problème occlusal dentaire. Le problème occlusal dentaire qui est honteusement méconnu par la médecine officielle, qui est un véritable fléau. Voilà. Souvent, tous les hyperélectrosensibles que je vois ont tous des intolérances électromagnétiques en bouche et un problème occlusal dentaire. C'est quand même curieux. Voilà. Il y a aussi, et ça aussi c'est assez étonnant, les intolérances aux lunettes. Et quand je parle d'intolérances aux lunettes, c'est beaucoup plus des intolérances aux verres des lunettes, quoiqu'en disent certains, qu'aux montures des lunettes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la teinture des cheveux. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. C'est aussi les problèmes d'alimentation. Quand on est hyperélectrosensible, normalement, il faut toujours faire, en général, supprimer le gluten. Sinon, tester le pain que l'on mange pour être sûr qu'il nous convient. Voilà. Supprimer les produits laitiers. Tout ça, il y a une influence sur la flore intestinale. Alors, en plus, comme on ne peut pas lutter, c'est ça qu'il faut comprendre, nous sommes cernés par les ondes. Voilà. Et il faut être réaliste avec ça. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc, la seule façon de lutter, de se porter mieux, c'est de faire, justement, ce que je préconise, c'est-à-dire lutter contre ces facteurs de susceptibilité que je viens dénoncer. Et pour ce faire, il faut apprendre à tester. Tester les matériaux, tester les dents, tester ce qu'on met dans la bouche des patients, tester ses cicatrices pour savoir si elles vont ou si elles vont pas, tester la tinteur de ses cheveux, tester les aliments que l'on mange, etc., etc. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire. C'est parti.